Cet animal plutôt effrayant, dont la forme de la tête et de la mâchoire est unique, peut être confondu avec une créature de l'enfer. Il ne s'agit pas d'une anomalie génétique ou d'un mutant. Cette créature est appelée l'animal le plus laid du monde. Mais en Syrie, dans leur pays d'origine, les chèvres de cette race sont tout simplement considérées comme divinement belles. Il s'agit d'une race très rare domestique appelée chèvre de Damas, connue sous le nom de chamis. Dans de nombreux pays, elles sont conservées en raison de leur apparence exotique unique. Avec leur front bombé, leur oreille tombante et leur mâchoire proéminente, elles ressemblent à quelque chose sorti de la science-fiction. Ces chèvres démoniaques, il n'y a pas d'autre façon de les appeler, sont surtout présentes à Chypre, en Palestine, en Israël et en Syrie. La race appartient au type lourd. Le point maximum que les chèvres chamis peuvent atteindre est de 130 kg pour une taille de 1 mètre et les chèvres pèsent jusqu'à 80 kg pour une taille de 75 à 85 cm au garrot. La caractéristique la plus distinctive de la race est une tête avec un museau très crochu. Un autre trait caractéristique des chèvres de race est la présence d'oreilles pendantes, dont la longueur peut atteindre jusqu'à 30 cm. De nombreux propriétaires de chèvres poussent encore plus loin l'aspect étrange de la chèvre de Damas en lui coupant les oreilles. N'est-ce pas, ma jolie ? Les chèvres de Damas ont acquis une renommée mondiale en 2008, lorsque l'une d'entre elles a remporté le titre de la plus belle chèvre lors d'un concours de beauté organisée en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, cette race rare a pris beaucoup de valeur. Selon les experts, le coût d'une telle chèvre est comparable à celui des chevaux pur sang arabes et peut atteindre, écoutez bien, jusqu'à 67 000 dollars. La chose la plus choquante à propos de cette race est la différence entre son apparence lorsqu'elle est petite et lorsqu'elle a grandi. Les chèvres chamis, avec leurs petites têtes et leurs oreilles incroyablement longues, ont l'air plutôt mignonnes, mais elles ne se transforment peu à peu en un véritable monstre, capable d'en effrayer plus d'un par son épérence. Aimeriez-vous rencontrer une chèvre aussi mignonne ? Il y a des chèvres qui aiment la montagne et l'air frais. Elles sont sans prétention et vivent parfois dans des endroits où les autres animaux sont tout simplement introuvables. Et la vie en montagne est très difficile. Seuls les plus intelligents, les plus malins et bien sûr les plus fiers survivent. La chèvre des neiges est une race de chèvres vivant dans les montagnes. Les chèvres ne vivent que dans les montagnes rocheuses d'Amérique du Nord. Elles vivent très haut. Elles peuvent escalader des montagnes jusqu'à une hauteur d'environ 3000 mètres. Elles mènent un mode de vie nomade se déplaçant sur des rochers nus et des parcelles de pelouse alpine. Les chèvres des neiges sont de véritable beauté. Leur fourrure est blanche presque toute l'année et leurs sabots sont noirs. Les chèvres des neiges sont très grandes. Leur hauteur au garrot est de 90 à 105 cm. Leur poids de 85 à 135 kg. Leur fourrure luxuriante les fait paraître encore plus grande. La fourrure hivernale de la chèvre est telle qu'elle peut résister à dégeler à jonjon jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Les chèvres des neiges ont une incroyable capacité à grimper. Pour grimper, les hommes ont des bras, des jambes et toutes sortes de dispositifs alors que les chèvres n'ont que des pattes. Mais ces pattes ne sont pas ordinaires, bien sûr. Ce sont les meilleures. Elles sont fortes, minces et très rebondissantes. Malgré leur physique impressionnant, elles marchent sur des falaises complètement abruptes. Avec des abords et des corniches à peine perceptibles, il est tout à fait incompréhensible que des animaux aussi grands puissent rester là. Ils parviennent à poser leurs sabots sur les moindres pierres et à grimper sur des corniches d'où il est presque impossible tout simplement de descendre. Ils se déplacent lentement, paresseusement et ne sautent que très rarement. En même temps, si les chèvres des neiges sautent, c'est généralement vers le bas, parfois à 6 à 7 mètres quand même, sur une corniche à peine perceptive, souvent glacée même. Les sabots de la chèvre des neiges sont parfaits pour escalader les montagnes. Ils sont bifurqués et peuvent s'écarter selon les besoins, ce qui leur permet d'adhérer à la surface. Ils sont souples au centre et très durs sur le bord. C'est pourquoi les chèvres des neiges ne glissent jamais sur les rochers, mais semblent aussi coller et peuvent rester sur de minuscules corniches et gravir des pentes vraiment abruptes. Ces animaux, bien sûr, ont beaucoup d'ennemis, mais les prédateurs sont extrêmement rares sur leur chemin, car ils ne s'élèvent pas à une telle hauteur, tout simplement. Mais il arrive que, face à l'ennemi, elles le repoussent avec leurs cornes, sauvant ainsi leur vie. Une chèvre en colère peut être un adversaire vraiment dangereux. Le prédateur le plus redoutable pour elles est sûrement le puma qui escalade les rochers, tout comme les chèvres des neiges. Cependant, il faut dire que les créatures les plus dangereuses pour ces bêtes-là sont sûrement le chasseur, en gros l'humain, quoi. Vous êtes d'accord ? Partagez votre opinion dans les commentaires. Avez-vous entendu parler de l'évanouissement des chèvres ? Il s'avère que les chèvres savent aussi s'évanouir et qu'elles le font à la suite d'une forte peur ou d'une surexcitation. Dans les situations d'urgence, la chèvre tombe dans un état de stupeur totale et s'écroule sur le dos ou sur le côté. Les pattes tendues. Les chèvres évanouies sont des chèvres domestiques ordinaires atteintes d'une maladie génétique rare, la myotonie congénitale. Dans des situations de stress, les animaux développent une paralysie musculaire complète des pattes. Comme il est impossible de se tenir debout dans cet état, elles tombent tout simplement sur le côté ou sur le dos. En même temps, les chèvres sont pleinement conscientes. En règle générale, cet état n'est observé que pendant une courte période. Les chèvres restent alors figées pendant une dizaine de secondes, puis se relèvent et se remettent à courir. N'est-il pas intéressant et amusant de les voir courir et s'évanouir tout soudainement ? Ces jolies chèvres aux grands yeux globuleux et aux profils romains sont très populaires. Elles sont de plus en plus souvent élevées comme animal de compagnie, en particulier les petits spécimens, car elles sont intelligentes, amicales et drôles. Actuellement, aux Etats-Unis, les chèvres évanouies sont reconnues comme une race rare d'animants domestiques et font l'objet d'une protection d'ailleurs. Une espèce particulière de chèvre de montagne vit dans les montagnes alpines, appelée bouctin ou ibex. Le bouctin des Alpes est un grimpeur et un alpiniste hors pair. Et si l'on sait pourquoi les chèvres grimpent sur les pentes des montagnes, pourquoi s'obstinent-elles à escalader les pentes des barrages ? Il est étonnant de voir des chèvres non pas dans les montagnes mais sur les barrages. Impressionnant ! Alors, mettez un like ! Alors, pourquoi les chèvres de montagne escaladent-elles des murs abrupts construits par l'homme ? Et puis, ce qui leur manque cruellement dans les montagnes, elles n'ont pas assez de sel tout simplement. Et pour son bien, elles sont prêtes à marcher de nombreux kilomètres et à escalader des pentes inimaginables. Les chèvres grimpent sur leurs sabots comme s'ils étaient en caoutchouc et se collent littéralement à une paroi presque verticale. Elles font tout cela uniquement pour lécher le sel. Elles peuvent aussi se battre sur une paroi abrupte pour obtenir l'endroit le plus salé. Il est très surprenant de voir des chèvres se déplacer là où il n'y avait apparemment rien à quoi s'accrocher. Et tout cela grâce à des sabots tenaces, un très bon sens de l'équilibre et un appareil vestibulaire. Voilà ce qu'elles sont, des chèvres de sel. Aimeriez-vous avoir une telle chèvre comme animal de compagnie ? Il est bien connu que les chèvres sont des grimpeurs hors pair. Et les chèvres peuvent sauter d'un endroit plus haut que leur taille. Essayez vous-même. Quoi ? Ça n'a pas marché ? Eh oui, c'est plutôt difficile. Alors que pour les chèvres, grapper un arbre n'est pas du tout difficile. Les chèvres marocaines sont les plus bondissantes de la planète et elles ne broutent pas sur le sol, mais sur les arbres. Elles ne broutent pas sur le sol, mais sur les arbres, non pas pour se faire valoir, mais en raison de la pénurie aiguë d'herbes dans ces régions. Les chèvres, telles des cascadeurs de cinéma, se tiennent sur des branches incroyablement branlantes et atteignent leur délicatesse. Les fruits charnus et juteux de larganier. Peut-être s'agit-il d'une race spécialement élevée pour grimper à l'argan ? Non, non. Non, les chèvres marocaines sont en fait les plus ordinaires. Mais il ne s'agit pas d'une espèce unique dotée de capacités acrobatiques. C'est simplement que les chèvres, obligées de s'adapter aux dures réalités locales, ont trouvé une nouvelle base alimentaire. D'ailleurs, la hauteur de larganier atteint 8 à 10 mètres, si bien que les chèvres marocaines peuvent être classées sans risque parmi les meilleurs grimpeurs. Il existe des chèvres étonnantes de la race galloise. La moitié avant de leur corps est noire et la moitié arrière est blanche. Les chèvres galloises viennent de Suisse et sont considérées comme l'une des plus anciennes races d'Europe. Son origine est africaine. Elles ont immigré d'Afrique, en Suisse, dans un endroit appelé Valais, dans les montagnes. Jusqu'à présent, elles ne vivent que dans le Haut-Valais. Les chèvres et les boucs ont tous deux des cornes. Les cornes sont très puissantes et longues, en moyenne 30 à 50 centimètres chez les chèvres, 80 centimètres chez les boucs. C'est une chèvre galloise nommée harlequin avec des cornes d'une longueur de 1 mètre 24 centimètres qui est entre eux dans le livre Guinness des records en 1991. Ils sont uniques non seulement par leur couleur, mais aussi par leur pelage très épais. En effet, il s'agit avant tout d'un rocher où le vent, la neige et la pluie sont fréquents. Le pelage est très grossier, épais partout, long même, jusqu'à 40 à 50 centimètres. Le front présente un trait distinctif, un épais bourrelet. On ne le coupe pas, mais on le gratte deux fois par an. Ils sont encore gardés dans certains eaux en tant qu'animaux exotiques. Les chèvres à cornes vissées, marures, vivent en haute montagne. De toutes les chèvres de montagne, ce sont les plus grandes et les plus puissantes. La longueur du corps peut atteindre 1 mètre 70, la hauteur des épaules 90 centimètres et le poids 90 kilos. Le nom de cette espèce vient de la forme des cornes qui se tordent comme un tire-bouchon ou une vis. Regardez les magnifiques cornes de cette chèvre. Elles atteignent une longueur d'un mètre et demi. Il est vrai que seuls les mâles ont des cornes luxueuses, comme ça, les femelles ne pouvant se vanter d'une telle longueur et se contentant de cornes de 20 à 30 centimètres. Les cornes d'une chèvre à cornes vissées sont torsadées dans les directions opposées. Le nombre de tours atteint de 2 à 3, rarement 4 tours. Les chèvres de montagne ne perdent pas leurs cornes. Elles les portent toute leur vie. Et pour conserver tout ça, elles doivent se marier uniquement avec des membres de leur espèce, sinon elles perdraient leurs cornes. L'habitat de cet animal est constitué de pentes abruptes de gorge, de rochers et de falaises à une altitude de 500 à 3500 mètres dans les montagnes du nord-ouest de l'Inde, de l'est du Pakistan et de l'Afghanistan. Les chèvres à cornes vissées passent toute leur vie parmi les falaises rocheuses et les gorges profondes. Les montagnes leur fournissent à la fois de la nourriture et un abri, contre les ennemis bien sûr. Les marcours sautent avec une telle adresse sur les pentes les plus raides que n'importe quel alpinisme les envirait. S'éloignant du danger, ils peuvent descendre dans la gorge, sautant le long des parois abruptes d'un côté à l'autre, tout en s'appuyant sur les moindres rebords. Leurs pattes sont solides et leurs sabots sont conçus pour ne pas glisser sur les pierres. Les prédateurs qui décident de chasser les marcours devront donc chercher d'autres proies. Les chèvres à cornes vissées sont des animaux paisibles. Mais au printemps, lorsque les mâles organisent des tournois, il n'y a plus aucune trace de leur calme. En se voyant, les rivaux tentent immédiatement de prouver leur supériorité en se donnant des coups et en se poussant. Ils se heurtent avec des fronts puissants, avec une telle force que le bruit de l'impact s'entend à un kilomètre à la ronde. On pense que les chèvres à cornes vissées sont devenues les ancêtres des chèvres domestiques. En savons-nous beaucoup sur les chèvres que nous ne connaissons tous ? Eh bien oui, cet animal cornu est éternement bêlant, donnant du lait, du duvet. Certains le mangent même. Répondront beaucoup d'entre nous. Pourtant, il existe de nombreuses races dont certains n'ont même pas entendu parler. Leur patrie est le Pakistan. Mais on les trouve également dans les pays arabes sur les territoires de l'Inde, de l'Afghanistan et du Tadjikistan. Le goulabi est un animal incroyablement beau et gracieux à la fourrure blanche. De corpulence mince, il a un couffin et allongé, une tête au profil romain, des yeux expressifs et vifs et de longues oreilles tombantes. Les très longues oreilles qui descendent jusqu'aux genoux sont impressionnantes. Elles sont douces, larges et fines. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont apparues chez les chèvres. Dans leur pays d'origine, les oreilles expressives aident à réguler les échanges de chaleur, évitant ainsi au corps tout simplement de surchauffer. La rage doit son nom à la couleur roche de sa peau. Goulabi se traduit par rose. La hauteur au garrot des chèvres peut atteindre 110 cm pour un poids d'environ 90 kg et celle des boucs 130 cm pour un poids vif de 130 kg. Les chèvres ont un pelage épais qui les rend résistantes au gel et aux basses températures. Les goulabis sont également très appréciés pour leur lait délicieux et très nutritif. Ces chèvres sont très intelligentes et affectueuses et s'attachent rapidement à leurs propriétaires. Elles reconnaissent immédiatement leurs propriétaires et se comportent parfois comme des chiens copiant complètement leur comportement. Elles suivent le long du terrain, dorment près de la porte de la maison attendant l'apparition du maître. Avez-vous déjà regardé les yeux d'une chèvre ? Les chèvres ont une forme de pupille inhabituelle. En raison de la forme rectangulaire et allongée de la pupille, la chèvre a un angle de vision de près de 340 degrés. Selon l'éclairage, il passe d'une fente étroite à un rectangle voire à main carrée. C'est cette pupille à la position particulière des yeux qui permet à la chèvre la plus négligente de remarquer un prédateur se faufilant par derrière. Et tout cela, bien sûr, sans tourner la tête. La race italienne des chèvres, Girgantana, trouve ses origines dans le sud de l'Italie. Ces longues cornes, semblables à un tire-bouchon géant, ont fait l'originalité de cette race de chèvres. Imaginez, les cornes d'une chèvre adulte peuvent atteindre 70 cm de long. Cependant, les racines de cette race s'étendent bien au-delà de l'Europe, vers l'Afghanistan de haute altitude. Selon certaines sources, les ancêtres des chèvres de Girgantan sont des chèvres sauvages à cornes vissées. C'est d'elles qu'elles ont hérité leur étonnante corne. Les ancêtres des chèvres de Girgantan aient probablement été introduits en Sicile par les Arabes qui ont envahi ses frontières en 827 après Jésus-Christ. La chèvre de Girgantan possède des cornes impressionnantes et une fourrure blanche à poils long de taille moyenne. Elle mesure jusqu'à 80 cm au garrot et pèse jusqu'à 65 kg. En regardant la drôle de chèvre de Girgantan, on pense involontairement à quel point la fantaisie de la nature peut être impressionnante. Les chèvres du Cachemire vivent sur les hauts plateaux d'Asie centrale et du Tibet. Dans les régions montagneuses de Mongolie, d'Iran ainsi que dans le nord de l'Inde, à une altitude pouvant atteindre la mer dans un climat rude et des changements de température soudant de moins 40 degrés à 40 degrés. Pour se protéger des rigueurs du climat, la nature a doté ses animaux d'un duvet étonnant, exceptionnellement doux et très précieux, qui protège les chèvres de la pluie, du froid et de la chaleur. C'est un petit animal élancé d'environ 1,5 mètre de long et 60 cm de haut. Le corps des chèvres du Cachemire est recouvert d'un long poil de garde et d'une sous-poil fin et doux. Dans l'industrie textile, seul leur précieux duvet est utilisé, bien sûr. Pendant de nombreux siècles, le duvet de chèvre du Cachemire est resté la matière naturelle la plus chère de toutes les variétés de laine connues. Ce coût élevé s'explique par le fait que l'on extrait en moyenne que 120 g de duvet d'un individu. En outre, les chèvres de cette race ne peuvent pas être élevées dans le but de préserver la propriété de la laine en dehors des territoires répertoriés. Car elles perdent rapidement leur propriété en raison des changements climatiques, tout simplement. Le duvet de chèvre du Cachemire, dans les poils et le comble du bonheur, certes, il est cher, mais l'absence d'allergie, sa douceur extraordinaire, sa légèreté et son confort font chaque jour de plus en plus d'adeptes dans le monde entier. Toutes les chèvres sont bonnes, mais quelle est celle que vous préférez ? Vous n'arrivez pas à choisir ? Cherchez plus loin pour trouver la chèvre de vos rêves. Une race très intéressante, la bower, a été élevée en Afrique du Sud au début du XXe siècle. Vous pouvez facilement déterminer la race par la couleur des poils de la tête. Ils ont une couleur brune. C'est leur caractéristique. Le reste du corps est blanc. Les mâles ont des cornes épaisses sur la tête qui se recoubent vers l'arrière. Ces chèvres sont une légende rêvée pour tout éleveur de chèvres. Une sorte de culte. La raison de cette popularité est la taille des individus. En outre, les bowers sont très belles et ressemblent à quelque chose d'exotique et de séduisant. Regardez par vous-même. En fait, les bowers sont des animaux de grande taille, massifs et très spectaculaires. C'est la plus grande race de chèvres domestiques. Le poids corporel des chèvres de cette espèce peut atteindre 95 kg. Et les chèvres adultes pèsent souvent plus de 130 kg. Oui, c'est peut-être une chèvre un petit peu imposante, mais elle en vaut le détour, vraiment. Les femelles bowers ont un tempérament calme, mais les chèvres sont plutôt capricieuses, comme on dirait. Elles sont agiles et très fortes, mais parfois peuvent être agressives. Certaines des caractéristiques particulières des chèvres bowers, croissance rapide et fertilité élevée, entretien sans prétention, bonne adaptabilité aux conditions climatiques, en particulier au climat chaud, et ce qui s'explique pourquoi cette espèce est l'une des meilleures. Les chèvres camorris sont largement connues pour leur apparence magnifique et unique. Elles ont une couleur étonnante qui rappelle l'écriture arabe. La patrie de cette race d'animaux est le Pakistan. Elles y sont très appréciées pour leur alimentation sans prétention, leur bonne tolérance à la chaleur, leur goût, bien sûr, surtout le goût de leur lait, ainsi que pour la couleur particulière de leur lait. Le camorris présente des taches rouges, brunes, blanches ou noires de formes inhabituelles sur une base monophonique qui présente une similitude avec l'écriture arabe. Les chèvres camorris sont très semblables aux autres chèvres pakistanaises. Elles se caractérisent par de longues oreilles tombantes et un écrochu. La longueur des oreilles peut atteindre 45 cm. Une chèvre est 1,5 à deux fois plus grande qu'un bouc. Les chèvres camorris mesurent plus d'un mètre. Il existe également des représentants de l'espèce qui atteignent la taille d'un humain. Les chèvres camorris sont résistantes à un mauvais environnement et constituent une source de revenus pour de nombreux habitants du Pakistan. Ces chèvres ressemblent à des moutons mais ce ne sont pas leurs proches parents. Il s'agit de chèvres angoras. C'est grâce à leur laine unique qu'elles ressemblent à des petits moutons. Le corps est entièrement recouvert d'un poil brillant composé de longues mèches bouclées ou ondulées agréables au toucher. Vraiment. Une chèvre angora en bonne santé a une laine douce qui tombe en boucle douce et blanche ce qui est très beau à regarder. La patrie des chèvres angoras est une région montagneuse de la Turquie ensoleillée. Ces animaux ont reçu leur nom en l'honneur de la ville moderne d'Ankara connue dans l'antiquité sous le nom d'Angora. Les chèvres angoras adultes pèsent de 45 à 50 kg et en plus de la laine arborent de luxueuses cornes. La croissance des chèvres peut atteindre 75 cm. La chèvre angora qui pèse 30 à 35 kg et mesure jusqu'à 66 cm ne peut pas se vanter d'une décoration aussi luxueuse. Ses cornes sont petites et fines. La couleur principale de l'angora est le blanc. Les chèvres de couleur grise, noire et argentée sont moins courantes. Mais le principal avantage de ces animaux est leur laine, bien sûr. Les chèvres angoras sont la principale race de chèvres à laine donnant ce qu'on appelle le mohair. À la ferme, ces chèvres sont tendues deux fois par an et reçoivent jusqu'à 6 kg de laine par chèvre, 3,5 kg par bouc. Le fil mohair est ensuite obtenu à partir de cette laine qui peut être transformée en de nombreux articles chauds tels que des chapeaux, des écharpes, des moufles et même des chaussettes. La race hollandaise, cette chèvre féroce vous laissera pantois. Elle a de longues cornes dures et un pelage épais et hirsute qui effraient facilement les gens et les autres animaux. Les chèvres du Landras hollandais sont des animaux robustes de telle moyenne généralement pourvus de cornes avec des pattes courtes et de longs poils. Cette race est originaire des Pays-Bas. Les chèvres sont vraiment très agressives et peuvent attaquer leurs propriétaires sans hésitation. Les chèvres peuvent également être utilisées comme moyen de transport. Une chèvre dressée peut tirer une charrette de 500 kg. Vous n'êtes pas au courant ? Eh bien, ce n'est pas grave. En 1958, la race Landras néerlandaise a failli disparaître ne comptant plus que deux animaux. Depuis 1999, le nombre de chefs de cette race a augmenté et compte aujourd'hui environ 2200 têtes. La coutume veut que pour avoir comparé avec cet animal, on reçoit une gifle ou on cesse définitivement de fréquenter la personne incriminée. Ces sardiodactyles ne sont-ils pas déjà si mauvais ? Qu'en pensez-vous ? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ! Et si vous aimez, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne !